Et un jour dans l'émission, ils avaient expliqué pourquoi il s'appelait E égale M6. Et en fait, c'est lié à la fameuse formule de la loi de l'inertie d'Einstein qui dit E égale M6. E égale M6, c'est quoi ? Ça veut dire que c'est le fait que, globalement, ça veut dire que quand tu mets quelque chose en mouvement... Hello, bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu te portes bien. Eh bien, si tu as retenu les vidéos précédentes, tu sais que je m'appelle E.Fitness by Béatrice. La chaîne, c'est le nom de la chaîne. Et je m'appelle précisément mon nom, mon pseudo, mon truc, c'est E égale M6. Alors, tu vas me dire pourquoi ? Je vais t'expliquer dans la vidéo. Let's glow ! Oui, effectivement, donc mon prénom, c'est Béatrice. Et je me suis reconvertie, tu le sais, si tu as suivi cette vidéo-là de la semaine où je t'expliquais un petit peu mon parcours, 30 ans de fitness, eh bien, tu as suivi que je m'appelle E égale fitness, E.Fitness by Béatrice. Et je vais t'expliquer la signification. Mais pourquoi je vais t'expliquer tout ça ? Pas juste encore pour parler de moi, c'est simplement pour te parler d'énergie. Et à quel point tu dois commencer à comprendre, toi, en tant que queen, à quel point l'énergie, c'est vitale. C'est primordial. Si tu n'as pas ça, tu n'as rien du tout parce que tout est énergie et tout s'attire, tu vois, tout se transmet par l'énergie. Reste jusqu'au bout de la vidéo parce que tu auras, tu auras trois de mes conseils pour vraiment, vraiment attirer cette énergie, avoir cette énergie dont tu as besoin et arrêter de dire que cette énergie, elle est réservée qu'aux autres. Top ! Let's glow ! Donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que je me reconvertis. On est, je te citis un petit peu, on est en juin 2021, précisément le 14. Je suis là dans mon ordinateur, je suis en train de monter les statuts de mon auto-entrepreneur. Et techniquement, j'aurais pu juste m'appeler Béatrice et mon nom de famille. Et c'est comme ça, le statut d'auto-entrepreneur, c'est ça. Tu n'as pas besoin forcément de trouver un nom fantasmagorique. Mais j'avais envie de trouver un nom fantasmagorique, toujours plus. Et je ne suis pas la seule. Et je me dis, allez, c'est quoi là ? Tu es dans quel move ? Tu es dans quelle tendance ? Tu es dans quelle mouvance ? Et il s'avère que malgré un licenciement pas très sympa, que je vois vraiment, pas vraiment cool à mon égard, je me sentais quand même revigorifiée. J'avais été capable de travailler en même temps et d'obtenir un diplôme pour faire ce que j'avais toujours aimé faire, c'est-à-dire animer, travailler en musique, faire du sport, pouvoir rester en shape aussi, parce que c'était aussi lié. Pouvoir rester en forme. Quand je dis en shape, c'est en forme. D'accord ? Bref, je me sentais dans cette énergie. Tu vois, j'avais cette énergie. Voilà, et je l'ai encore. D'accord ? Plus ça va et plus je l'ai. Et je me dis, mais écoute, je me souviens d'une émission que je regardais tout le dimanche. Je pense que si tu es de Team 79, tu l'as eu aussi, E égale M6. Quand tu n'avais pas envie de regarder le journal télévisé, le dimanche, mes parents pouvaient te permettre de regarder E égale M6. On regardait E égale M6. Et un jour, dans l'émission, ils avaient expliqué pourquoi il s'appelait E égale M6. Et en fait, c'est lié à la fameuse formule de la loi d'inertie d'Einstein qui dit E égale M6. E égale M6, c'est quoi ? Ça veut dire, c'est le fait que, globalement, ça veut dire que quand tu mets quelque chose en mouvement, tu as forcément de l'énergie. Et l'énergie se crée, l'énergie vitale se crée. Et il faut que ce soit en mouvement pour que tu aies de l'énergie. Et ce n'est pas en restant dans l'inertie que l'énergie se crée, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bien sûr que, au repos, de toute façon, au repos, tu as toujours le mouvement de ta respiration. Donc forcément, tu as de l'énergie qui se crée. Mais l'inertie, c'est la fin de la vie. D'accord ? Et c'est vrai que, hop, il a prouvé ça. Et je me souviens de ça. Et je me dis, mais ça, E égale fitness. E égale fitness. E pour énergie. Fitness pour le mouvement MC2. Et hop, on met tout ça en mouvement. On crée sa boîte. On y va, c'est parti. On va fournir de l'énergie à tous ceux qui en ont dit. Donc ça, c'est l'explication E. E égale fitness. Bon, ça s'est modifié en E. E. fitness by Béatrice très récemment pour retravailler un petit peu les choses. Tu sais justement que tout évolue. Tout est en évolution. Donc, on ne reste pas statique sur des choses. Et je me suis dit, on va changer un petit peu. Et voilà. Mais la base, comme je dis, le fond doc, le fondement de tout ça, c'est vraiment de te dire que c'est l'énergie. Et plus je pratique ce métier, et plus cette équation se vérifie. C'est pour ça que dans E égale fitness, je t'amène vers ta plus belle équation. Parce que c'est quand tu es en mouvement que tu te rends compte de tes possibilités. C'est quand tu es en mouvement que tu te rends compte de ton potentiel. Et c'est quand tu es en mouvement que tu te rends compte que, en fait, ce n'est pas en restant sans rien faire que tu te reposes et que tu te retrouves en énergie. C'est quand tu fais, quand tu es dans l'action, que tu te retrouves en énergie. Donc ça, voilà. Je te pose le E pour le fitness. Mais pourquoi je te parle de tout ça ? Pourquoi je te parle de tout ça aujourd'hui ? Je te parle de tout ça aujourd'hui parce que je constate trop, avec vraiment presque de la tristesse, presque avec, même pas de la tristesse, presque des fois avec du dépit, qu'on est trop peu, on est trop peu à comprendre que c'est en bougeant, en te bougeant que tu retrouves de l'énergie. Qu'on est trop peu à comprendre que c'est en bougeant, en ayant quelques impacts, en ayant, en respirant, en machin, en faisant en sorte que toute ta vie soit mouvement. Et le mouvement, ce n'est pas, comme je le répète, à chaque fois que tu sautes en l'air, tu fais de la zumba, etc. Ou qu'à chaque fois que tu vas courir un marathon. Non. Le mouvement, c'est penser. Bien, 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 que tout circule, que les flux soient fluides à l'intérieur de toi. C'est ça, le mouvement. C'est ta respiration. Fais-y gaffe. C'est bien sûr ton corps, tes articulations, tes muscles. Y faire attention. Parce que ça, ça te détruit. Quand il n'y a pas ça, ça te détruit ton énergie. Et dis-moi, comment tu fais sans énergie ? Comment tu fais pour faire quoi que ce soit sans énergie ? Quand tu n'as pas d'énergie, tu commences à ruiner. Tu commences à te déprécier. Tu commences à rentrer dans des sphères qui ne doivent pas exister. Qui ne doivent pas exister. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Elle est trop courte pour la ruiner. Elle est trop courte. Il y a tout un passage vers 20 ans, etc. Où on brûle les deux bouts. On est là, etc. Moi, je vois les choses que j'ai faites. Je me dis, mon Dieu, mon corps se souvient de tout ça. En plus, voilà. Mais comme on a une résilience en nous qui nous permet quand même de surmonter, de faire des choses toujours, on a cette chance. Mais des fois, on brûle les deux bouts. On ne s'en rend pas compte. OK, première étape de la vingtaine. On peut se tromper. Mais quand on arrive à un certain âge, on peut plus se tromper. On peut plus dire parce que je n'ai pas envie, parce qu'il fait trop froid, parce que si, parce que ça, ce n'est plus possible. Parce que si tu n'as pas compris que c'est l'inertie, la sédentarité et l'inertie qui tue à petit feu, ça devient compliqué, surtout pour après. Donc moi, c'est... Pourquoi j'en parle avec autant de vigueur ? Déjà parce que ça serait bizarre de ne pas être énergique en parlant d'énergie. Mais parce que c'est fondamental. C'est fondamental. Et si tu ne comprends pas, à un certain moment, comment tu génères cette énergie, et si tu ne l'expérimentes pas, c'est compliqué. C'est trop compliqué. En fait, l'énergie, tu en as pour toi, mais tu en as pour en fournir aussi aux autres, pour aider les autres, pour... Mais quand c'est les autres, je ne dis pas d'être une association caritative. Je te dis, aidez tes enfants, aidez ton... Tout ça, c'est important. C'est important pour bien vieillir. C'est important pour bien vieillir. Bien sûr qu'il y a des crèmes, bien sûr qu'il y a de la chimie. Mais la chimie, elle est d'abord en toi, et cette chimie-là, ça s'appelle l'énergie. Et pour, rappelle-toi, que cette énergie se crée, il faut qu'il y ait du mouvement. C'est Einstein qui l'a dit, il n'y a pas qu'Einstein, il y a tout le monde. C'est depuis la nuit des temps qu'on fait ça, depuis l'Égypte antique qu'on te parle de ça. Donc vraiment, dans cette vidéo, je veux insister, c'est pour ça, je vais insister sur le point que tu ne dois plus mettre de côté la création de l'énergie. Tu es source et tu es création et tu es créatrice d'énergie. Tu ne dois plus mettre ça de côté. Il y a trop de personnes que j'ai entendues, moi, dans mes démarches, me disent, de toute façon, je ne peux pas faire ci, je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas le temps, je suis fatiguée. Mais c'est dans l'autre sens qu'il faut prendre le problème et l'équation. Et cette fatigue-là, tu peux, ok, tu es là, tu es fatiguée, etc. Mais il y a la solution et cette solution, c'est l'énergie. Donc, il faut que tu bouges. Ok ? Donc, voilà. Et là, tout de suite, je vais te donner trois de mes moyens, trois de mes méthodes pour pouvoir gagner en énergie. Reste ici. Ok, premier point pour avoir cette énergie, il faut que tu te mettes en mouvement. Il faut que tu te mettes en mouvement. Vraiment, vraiment. Ça paraît tellement basique, ça paraît tellement simple, mais tu sais que c'est dans les petites choses qu'on a les plus grandes vérités. Ouais, vraiment, dans les clichés, il y a des plus grandes vérités, parce que les clichés se basent du réel et de l'expérimentation des gens. Expérimente. Vraiment, expérimente même 20 jours, même 5 jours. Je te proposais un programme qui va être gratuit encore et encore, mais s'il faut que ça puisse te rentrer. Je te proposais un programme où 5 jours, tu varies, tu bouges, tu bouges équilibrés, c'est-à-dire que tu ne fais pas que des choses très cardio, tu ne fais pas que des choses très renfaux, tu fais aussi de la relaxation, etc. Je t'ai mis et je te le remets en barre de description. Ce programme bouge, bouge tes muscles, bouge tes articulations, bouge, dans ton corps, il y a des tissus, il y a des tissus, il y a des fibres, elles ne doivent pas rester. Quelque chose qui reste inerte, de l'eau qui reste inerte, elle croupit. Tu as envie de croupir ? Non ! C'est l'énergie que tu dois aller chercher et pour ça, il faut te mettre en mouvement. Premier point, il faut que tu bouges, que tu le veuilles ou non. Après, si tu veux rester, ça c'est autre chose. Si ça c'est, si ce n'est pas un problème, si c'est un problème, il va falloir que tu le prennes à bras le corps. Il y a des gens pour t'aider, il y a des programmes pour t'aider. Vas-y, n'hésite pas. Avance, fais-le pas. Ok ? Deuxième point, respire, respire. Alors, respirer, c'est forcément le mouvement, c'est toujours le mouvement. Et pars. C'est le seul mouvement permanent, heureusement, parce que je ne serai pas là pour te parler, c'est le seul mouvement permanent du corps. Respire, relaxe-toi, cherche des moments où comme une voiture électrique, tu vas te rebrancher, comme le portable que tu vas rebrancher et tu te reconnectes à quoi ? L'électricité, quand tu branches quelque chose, il y a quoi ? Il y a la terre, tu te reconnectes à la terre. C'est pareil, quand tu es là à un moment donné sur ton lit ou sur ton sol, pense que tu es connecté à la terre pour recouvrer cette énergie et la respiration, j'ai envie de te dire, c'est le mouvement permanent de la vitalité. Même quand tu es immobile, s'il y a bien une chose qui fonctionne encore, c'est la respiration. Donc, voilà. Donc, pour que cette respiration, respirez comme ça, ce n'est pas respirer, respirez pour que cette respiration se fasse. Il y a plein de techniques, je te ferai cette semaine une vidéo sur quelques-unes de ces techniques empruntées au yoga, à tout ce que tu veux, etc., à la cohérence cardiaque, nous on dit tous la même chose. Apprends à respirer de façon innée, d'accord ? Tu respires, gonfles le ventre, souffles, dégonfles. Tu sais le nombre de personnes qui n'arrivent pas à faire ça parce qu'elles se sont conditionnées dans un truc où en fait, quand j'inspire, normalement, je rentre le ventre. Et du coup, ça modifie complètement les choses et le bien-être. Donc, il faut pouvoir savoir respirer pour que tu puisses respirer et te tranquilliser. Je t'offre encore, je te mets à disposition un audio que tu retrouves encore là en barre de description. c'est gratuit, c'est gratuit. Je ne peux pas faire plus que te donner ça parce que j'ai vraiment besoin de créer cette constellation de femme d'école vivante. Passe à l'action, clique sur le lien, ok, il y a un formulaire à remplir, mais tu reçois un audio de 10 minutes où tu peux t'apaiser à n'importe quel moment où tu peux respirer. Ça dure 10 minutes dans ta journée avant de te coucher, en te levant, entre midi et deux si tu es au travail. Peu importe. Mais vraiment, cher, viens, viens essayer, viens essayer, c'est important. Il y a un problème, mais tu peux y arriver parce qu'il y a une solution. Donc, clique, respirer, ça te permet d'avoir de l'énergie. Pourquoi ? En plus, parce que c'est physiologique quand l'oxygène vient au contact de tes cellules. Il y a quelque chose qu'on appelle l'ATP. L'ATP, c'est l'oxygène plus l'église du cible et ça te crée l'ATP qui est de l'énergie. L'énergie que tu vas brûler en réfléchissant, en contractant tes muscles, en étant tout simplement. C'est pour ça que je te dis qu'on est énergie. Et bien souvent, les gens pensent que c'est ésotérique, qu'on plane là comme ça. Non, c'est juste physiologique et physique. C'est chimique, physiologique, chimique, spirituel aussi. Oui, parce que moi, j'aime ça. Mais la spirituilité, c'est de la physique et de la chimie, c'est de la biologie. C'est tout. On ne va pas chercher des trucs avec les fantasmagories. Oxygène, glucides, ATP, ATP égale énergie. Énergie, est-ce que tu brûles, est-ce que tu récupères aussi ? Ok, enfin, et ce n'est pas un point négligeable, on est dans une société assez individualiste qui, paradoxalement, nous dit qu'il faut être ensemble, qu'il faut partager, qu'il faut liker, etc. J'espère que tu likes, commentes, partages et t'abonnes à ma chaîne. C'est pour avoir cette... Pour que je te transmette toujours plus d'énergie, de motivation, de conseil nutrition, de séance. Enfin, vraiment, c'est un projet dans ma tête. Tu ne peux pas savoir, j'ai besoin de te fournir ça parce que je sais que j'apporte ça au quotidien, qu'il y a des gens qui en bénéficient et je me suis dit pourquoi pas toi au travers de vidéos. Donc, c'est pour ça que je fais tout ça. Bref, donner de l'énergie, c'est en recevoir. Écoute-moi bien, donner de l'énergie, c'est en recevoir. Ça fait trois ans que je l'expérimente factuellement grâce à mon travail et consciemment. C'est-à-dire qu'avant, je le faisais parce que je suis quelqu'un de plutôt... qui aime donner de l'énergie depuis tout le temps. Je te dis, j'ai fait de la musique, donc ça, j'adore animer, j'adore donner mon énergie, j'adore ressentir que les gens la ressentent et j'adore aussi en avoir par réflexion. mais ça fait trois ans grâce à ce métier, vraiment, je te parle de façon très solennelle, que je sais que j'ai la clé et que je sais et que je comprends cette fameuse équation E égale MC2. Tu donnes, tu reçois. Parce que tu donnes, en donnant, tu te mets en mouvement, tu te mets en action, tu reçois. La vie, c'est un miroir. Ta réalité, c'est un miroir. Ta réalité, c'est toi qui l'as fait. Donc, si tu donnes ton énergie, tu la reçois. Et je peux t'assurer qu'il y a des fois j'ai été très fatiguée quand tu sais, quand tu enchaînes deux, trois cours cardio avec la Zumba le soir, machin, etc. Tu fais deux Zumba d'affilée, ça demande beaucoup d'énergie. Mais je peux t'assurer que c'est dans ces cours-là que je me suis rendue compte. Une fois, je me suis dit mais vraiment, vraiment, comment on va faire, comment ça va se passer ? Et en fait, d'avoir de données, je me suis dit Béa, si tu veux que les gens te donnent de l'énergie, il va falloir que tu renvoies de l'énergie, il faut que tu en donnes. Et il faut que tu donnes précisément l'énergie que tu as besoin de recevoir. Donc, ta vie, c'est un, c'est des vases communiquants, c'est ça qui est magique avec l'énergie. Parce que c'est la vie, en fait. C'est la vie et ça ne peut être autrement. Mais si tu ne donnes pas un peu de toi, si tu ne donnes pas un peu d'énergie, forcément, tu n'en auras pas. Tu n'en auras pas. Donc moi, là, mes trois pistes de réflexion pour avoir de l'énergie, moi, je continue à t'en donner, continue à recevoir cette énergie. Vraiment, abonne-toi, passe à l'action pour que vraiment, je puisse avoir encore cet élan et t'en donner toujours plus. De toute façon, je te t'assure, c'est une mission de vie. C'est comme ça, je pense que je suis aidée pour ça et c'est pour ça que je continue. En tout cas, voici la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur moi. Moi, tu vois, là, je suis toute apprêtée pour aller donner un atelier plein de percussions où on va sentir les tambours venir en live, nous prendre par les pieds, par le sol, etc. et tout ça, ça va contribuer à ce qu'à un moment donné dans cette pièce que je vais rejoindre tout à l'heure, il y a un max d'énergie et ça, c'est génial en fait quand tu expérimentes ça. Alors, ça peut être au travers de stages, ça peut être au travers de marches, ça peut être au travers de services que tu rendes, ça peut être, je ne sais pas moi, avec le fait de rire avec tes enfants, le fait de chanter, le fait de danser. C'est tellement de choses mais je veux que tu comprennes que ce n'est pas en restant là en te disant je suis fatiguée, je suis fatiguée de toute façon je suis fatiguée je ne peux pas le faire de toute façon j'ai mal là je ne peux pas le faire ce n'est pas comme ça que tu en auras de l'énergie et il faut aussi je pense aussi que cette vidéo je te la fais pour te dire que stop arrête de mettre ça au dernier plan tu n'as pas le droit ta vie c'est trop important tu ne peux pas mettre le fait d'avoir de l'énergie comme une question banale et de seconde zone en fait c'est la vie c'est la vie la vie donc voilà c'est ça que je voulais te dire c'est te présenter E égale fitness c'était quoi et pourquoi voilà donc tu sais que je suis là si tu en as besoin d'énergie tu sais que je suis là abonne-toi franchement abonne-toi c'est gratuit et puis ça me permet d'être référencé aussi par YouTube et de pouvoir aller distiller toujours ce message positif etc vraiment je sais qu'on en a besoin et j'ai envie d'avoir les épaules pour ça d'aller porter des messages positifs et plein d'énergie voilà et j'ai envie que ça te serve donc abonne-toi like comment partage la vidéo on se retrouve dans une prochaine vidéo avec les reines que tu es la reine que tu es qui brille qui ose le faire de plus en plus je le vois trois mois Sous-titrage Société Radio-Canada